La chouette La chouette En hiver, la fourrure du lièvre arctique est blanche comme neige. A l'abri des regards, le renard et l'ours polaire auront bien du mal à le trouver. Quand elle se promène, cette vipère laisse des traces en forme de S sur le sable. Et quand elle chasse, attention, elle se cache sous le sable et devient invisible. Cette araignée toute verte est une araignée sauteuse. Bien dissimulée sur une feuille, elle veille sur ses œufs qu'elle retient grâce à son fil. Les crapauds calamites à peau verte vivent dans les prairies, tandis que les brins se cachent sur le sable. Leur couleur, qui leur permet de se cacher, est bien adaptée à leur milieu naturel. Ce petit poisson rouge aime se réfugier sur des coraux de la même couleur ou des éponges. On le reconnaît à ses fines rayures blanches sur le dos. Deux billes se seraient-elles posées au fond de l'océan ? Mais non, ce sont les yeux de ce poisson plat. Bien caché sur le sable au fond des mers, il peut voir tout ce qui se passe autour de lui. Comme toutes les menthes, la menthe du désert a une tête en forme de triangle. Grâce à sa couleur de sable, elle peut rester cachée longtemps et échapper au serpent qui n'en ferait qu'une bouchée. Blanche et rose, la menthe orchidée ressemble à la fleur du même nom. Elle ne se cache pas pour se protéger, mais pour mieux attraper les insectes qui, la confondant avec une fleur, viendraient se poser dessus. Ce petit papillon a des ailes très découpées. Quand il les replie, il ressemble à une feuille morte. Les oiseaux, en quête de repas, ne le voient même pas. Les gobies ne sont pas de très bons nageurs. Ils s'accrochent aux rochers et aux coraux grâce à leurs ventouses, espérant ainsi échapper à leurs nombreux prédateurs. Ce lézard à longue queue court très vite. Grâce aux ventouses sous ses pattes, il grimpe aux arbres et aux murs des maisons. Le phasme est un roi du camouflage. Sa ressemblance avec une brindille ou une feuille d'arbre est parfaite. Ce poisson, à la drôle de tête, vit le plus souvent posé au fond des océans. Quand il ne bouge pas et ferme les yeux, il ressemble à un rocher. Le premier poisson qui passera par là sera croqué. Cet animal, de la famille des geckos, est étonnant. Son corps de couleur brune et marqué de nervure le rend presque invisible. Même sa queue est en forme de feuille. Comme tout c'est semblable, ce papillon de nuit se repose le jour. Posé sur un tronc d'arbre, il est difficile à repérer. S'il ne se fait pas attraper par un oiseau dans la journée, il pourra repartir à la nuit tombée. Bien malin celui qui verra le grand Ibijo. Immobile contre un tronc d'arbre, le bec relevé, il ressemble à une branche. Au Brésil, on l'appelle l'oiseau fantôme.